Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis très très heureux de vous retrouver pour cette toute nouvelle saison des émissions InstaNature et dans ce tout nouveau décor qui est plus moderne par rapport au précédent. J'y reviendrai en fin d'émission. J'espère que vous avez passé un très très bon été malgré ce virus qui circule toujours. J'espère et je n'en doute pas que vous avez adopté les gestes barrières. Et on va sans plus attendre commencer ce 30e numéro d'InstaNature avec le sommaire. Et dans cette émission, il sera question d'un phénomène qui arrive de plus en plus tôt chaque année. Et c'est ça qui est inquiétant. Ça s'appelle le jour du dépassement. Peut-être que ce terme ne vous dit rien. On va le définir dans un instant. Quelles en sont les causes, les conséquences et surtout comment y remédier ? Réponse dans ce 30e numéro d'InstaNature. Bienvenue. Si je vous dis le 22 août 2020, cette date ne vous dit peut-être rien. Et pourtant, c'est une date qui marque un tournant de notre écologie. Une date qui arrive chaque année et qui est de plus en plus précoce. Ce 22 août 2020 était le jour du dépassement. Autrement dit, comme le définit WWF France, c'est le jour où nous avons consommé l'ensemble des ressources que la planète peut renouveler en une année. Pour approfondir cette définition, cela veut dire que toutes les ressources qu'est capable de produire la planète en un an, comme les poissons et les arbres, ont été épuisées le 22 août 2020. Ce qui veut donc dire que depuis cette date, nous utilisons les ressources de l'année 2021. Alors que l'année 2021 n'est que dans 4 mois. Et je vous le disais, ce qui inquiète le plus, c'est que ce jour du dépassement est de plus en plus précoce. Par exemple, en 1988, le jour du dépassement était le 30 septembre. L'année dernière, en 2019, il avait eu lieu le 31 juillet. Cette année, le confinement a repoussé ce jour du dépassement car il y a eu un ralentissement économique. L'empreinte carbone mondiale s'est réduite de 14,5% car il y a eu une baisse de la consommation d'énergie. Les transports étaient presque totalement à l'arrêt, tout comme les industries. Et avec ce confinement, le jour du dépassement a reculé de 3 semaines, je vous le disais, par rapport à l'an dernier. Vous aviez peut-être déjà fait le calcul. Alors, ce recul de la date du jour du dépassement n'est en fait, et c'est bien ça le problème, qu'un trompe l'œil. Et bien oui, même si cette année, le jour du dépassement a reculé de 3 semaines, nous allons petit à petit reprendre une activité normale. Et donc, on peut penser que le jour du dépassement pour l'année 2021 sera plus tôt que celui de l'année 2019. Car en fait, 2020, je vous le disais, avec le confinement, on ne pourra pas pour la compter. Car ce recul du jour du dépassement n'est pas dû à un effort mondial ou à des mesures mises en place par les gouvernements. Même si, bien sûr, et je n'en doute pas, beaucoup de personnes font des efforts écologiques. Alors, ce jour du dépassement, pour qu'il soit de plus en plus tôt chaque année, c'est qu'il y a bien des raisons. On va tout de suite en voir quelques-unes avec tout d'abord, c'est un véritable problème dont nous vous avions parlé dans une émission cet été, la déforestation. On coupe des arbres pour de multiples raisons, mais la pousse d'arbre est beaucoup plus lente que son abattage. En fait, il est très facile de faire abattre un arbre, mais pour le faire pousser, cela prend beaucoup plus de temps. Autre phénomène, la surpêche. C'est un petit peu le même principe que pour la déforestation. On pêche beaucoup plus de poissons et malheureusement pas toujours à la bonne période, sauf que la reproduction ne suit pas. Là encore, on pêche beaucoup plus de poissons qu'il n'en est. Donc, il y a vraiment un véritable problème à ce niveau-là. Autre problème, l'agriculture intensive. Cela nécessite beaucoup d'eau et de nourriture. Les émissions de gaz à effet de serre sont un véritable problème. En fait, ces émissions de gaz à effet de serre ont été beaucoup plus importantes par rapport à ce que peuvent absorber les forêts et les océans. Maintenant que nous avons mis tous les problèmes sur la table, reste une question. Comment justement pallier à ces problèmes ? Et pour ce qui est de la déforestation et de la surpêche, on ne peut pas faire grand-chose. Car c'est surtout les géants de la grande distribution qui sont les responsables de ces désastres écologiques. Pour la déforestation, il y a peut-être une solution. Ce que je vais dire va peut-être faire sourire ceux qui ont regardé l'émission sur la déforestation cet été. Puisque je disais, et mon avis n'a pas changé depuis, qu'il faut bannir de nos habitudes de consommation cette pâte à tartiner dont tout le monde presque raffole. Alors, je ne vous dis pas ce que vous devez faire et je n'ai rien contre la marque. Mais si vous pensez que vous pouvez vous passer de cette pâte à tartiner, je serai le premier à vous encourager. Surtout qu'il existe plein d'autres pâtes à tartiner sans huile de palme. Et presque meilleure que cette fameuse pâte à tartiner bourrée d'huile de palme. Et oui, on peut le dire. En ce qui concerne l'agriculture intensive, il faut privilégier les fruits et les légumes de saison. Quand on voit des raisins en plein mois d'avril, très clairement, ça m'étonnerait qu'ils aient poussé sans pesticides. Et puis, en ce qui concerne les émissions de gaz à effet de serre qui sont trop importantes, il y a bel et bien une solution. Prendre le moins possible la voiture et privilégier le plus possible les transports en commun et la marche, ainsi que le vélo. En privilégiant la marche et le vélo pour, par exemple, aller chercher son pain, c'est un trajet en voiture que vous ne faites pas. Et donc, de la pollution que vous ne produisez pas. Donc, privilégiez les transports en commun, la marche et le vélo et laissez la voiture au garage ou sur le parking dès que cela est possible. On va maintenant regarder un nombre. Il s'affiche juste ici 1,6. C'est le nombre de planètes qu'il faudrait pour subvenir aux besoins de l'humanité sans avoir ce fameux jour du dépassement. Autrement dit, un petit peu plus d'une planète et demi. Avant de se quitter, je voulais, comme je vous le disais dans le sommet, revenir sur ce nouveau décor pour les émissions alternatures. Je vais me décaler un petit peu pour que vous le voyez mieux. Donc, voilà, tout nouveau décor, plus moderne par rapport au procédant. Voyez, le fond est virtualisé. Et puis, en ce qui concerne la table qui, elle, n'a pas changé la table, on en aura une nouvelle très prochainement. En tout cas, voilà, superbe plateau, tout très moderne, la tablelle, elle devrait bientôt changer. Voilà, c'est la fin de ce 30e numéro d'Instant Nature. Merci de l'avoir suivi. J'ai vraiment été très heureux de vous avoir retrouvés pour cette nouvelle saison. La info continue sur notre compte Twitter, sur notre compte Instagram, pour les coulisses, sur notre compte Instagram, pour les coulisses, également. Très belle fin de journée à vous et à d'autres jours. Sous-titrage ST' 501